Salut les gaunes, salut également à tous les autres, je suis partagé de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de dossiers, comme vous le voyez au programme, il y a 6 dossiers à parler. Il y a également un petit complément d'information sur un sujet que je vous apporterai. Je venez également à vous dire que s'il y a des infos qui tombent en fin d'après-midi ou dans la soirée, je ne pourrais pas vous faire de vidéo, donc la vidéo ne pourra être que préparée pour demain. Je ne suis pas chez moi pour vous préparer une future vidéo s'il y a des infos qui tombent. Je vous mettrai un petit post sur Youtube s'il y a des infos, parce que je sais qu'il n'y en a qui n'ont pas de Twitter et les infos tombent souvent sur Twitter. Je vous tiens au cours dans un post sur Youtube, s'il y a des infos et vous aurez la vidéo demain, ne vous inquiétez pas. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées derrière moi. Merci pour les vidéos en ce moment qui cartonnent, merci à tous, merci aux fidèles, merci aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne, merci à tous. Et vraiment n'hésitez pas à continuer à faire progresser la chaîne. Maintenant on va démarrer par un sujet qui a enthousiasmé, fait rêver des supporters hier soir, le départ de Thiago Mendes. Info Fabrizio Romano, un départ pour 5 millions d'euros du côté de Al Ryan. Par contre l'info des 5 millions d'euros a mis du mal à tomber, mais quand les gens ont vu qu'ils pourraient partir pour 5 millions d'euros, ils ont quand même été contents parce que partir pour 5 millions d'euros alors que tu fais deux bons matchs dans la saison, franchement c'est quand même pas mal du tout, donc voilà, qu'ils portent loin, de toute façon il nous a vraiment très très peu apporté sur 4 ans, ça a été vraiment surtout catastrophique plus que bénéfique, je pense qu'il a eu 6 bons mois à Lyon à tout casser, par rapport à 4 ans c'est vraiment très 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 peu, les 25 millions d'euros n'ont jamais été remboursés, et vraiment ça, les 25 millions d'euros là franchement, beaucoup de supporters ont l'eau au travers de la gorge, parce que franchement on s'attendait vraiment pas du tout à ça. On clôture le dossier Mendes pour arriver à Fèvre, beaucoup de supporters à l'onais sont sur les réseaux etc, regardez même les vols de Lyon où ils partent, dans quelle destination, et il y aurait eu un vol Lyon-Lorient, et on sait que Lorient veut absolument Fèvre, Fèvre les a conquis en 6 mois, voilà il a mis beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives, à Lyon il ne s'est jamais intégré, on ne sait pas s'il va s'intégrer, et je pense que Lyon n'a pas envie de refaire l'erreur gourcuff, et de le garder contre son gré etc, pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'on le garde sur le dos, vaut mieux le vendre, qu'il aille marcher ailleurs, réussir ailleurs, s'il se plante ailleurs, ça sera dommage pour lui, mais au moins vaut mieux qu'il parte, vaut mieux pas retenir un joueur contre son gré, et ne pas le garder, qu'on le vente, qu'on récupère, et qu'on mise vraiment sur un joueur qui a envie de venir à Lyon, réussir à Lyon, progresser à Lyon. Donc il y a eu l'info Lorient, qui avait déjà proposé 11 millions d'euros plus des bonus, il y a également, ce que je vous rajoute aujourd'hui, Nice et Monaco qui sont dessus, les clubs anglais pour le moment sont assez cachés, et ne parlent pas trop, et ne font pas d'offres, mais Nice et Monaco sont revenus au renseignement, il y avait même Rennes à un moment, si je ne me trompe pas aussi, mais là, en tout cas, ces dernières heures, c'est Nice et Monaco, j'espère qu'il partira le plus vite possible pour qu'on puisse recruter un nouvel élilier droit, c'est comme la piste Touquet-Bakyo, elle est cuite totalement cette piste aussi, elle n'est même pas en stand-by, j'ai vu qu'il y avait des clubs énormes dessus, donc voilà, pour vous donner un petit complément d'information. On va passer maintenant à Skiri, Skiri, l'info, voilà, elle est tombée il y a quelques heures, je dirais à deux heures environ, par un journaliste allemand, Skiri va signer à Lengtrak Frankfurt, donc c'est cuit totalement pour cette piste, c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop trop d'infos, ça travaillait trop trop bien en coulisses du côté de Frankfurt, les coups à la Colomogne, maintenant Skiri, Frankfurt travaille très très bien, comme vous le voyez, et c'est ça qui fait mal, parce que c'est un joueur qu'on aurait dû avoir au mercato d'hiver, mercato hivernal, voilà, mais Bruno Cheroux, comme un flémard, on a loupé ce coup magnifique, c'est un joueur vraiment très très bon, qui passe sous les radars de beaucoup de gros clubs, et qui fait un travail incroyable, surtout au niveau de Cologne, c'est le meilleur joueur de Cologne, il marque beaucoup de buts, très intelligent, et on loupe pour moi un gros coup, donc il va falloir se rattraper, il ne faudrait pas un Anna Mousrati ou quelque chose comme ça, être intelligent, prendre un joueur très très fort, qui passe par la data, et sous les radars des gros clubs européens, il faudrait être intelligent, en tout cas cette piste là nous glisse sous le nez, je tenais à vous dire, le petit complément d'information arrive maintenant, lui on travaille sur un numéro 6, qui est bon en data, en tout cas voilà, qui est dans les radars de la data et qui passe sous les gros radars, il se fait en négociation avec l'agent du joueur, mais le nom n'a pas filtré, donc voilà, lui on travaille en sous-marin sur un 6 titulaire, voilà, hier on a eu la doublure Scali Alvero, donc l'info en tout cas, en tout cas la réunion officielle pour Scali Alvero devrait arriver dans les prochains jours, peut-être demain, peut-être aujourd'hui en fin de journée, on ne sait pas encore, mais voilà, lui on travaille sur le titulaire, et on devrait avoir bientôt le nom, et je vous le communiquerai dès que je le saurai, ou même dès que vous le verrez vous, il y aura une vidéo dessus, mais voilà, petit complément d'information que je vous donne. On continue avec Oumtiti, Oumtiti la piste pour moi est définitivement cuite, de près ce qui est sorti, Lyon ne veut surtout pas d'Oumtiti, donc voilà, je tenais à vous le dire, et s'il y a encore des infos comme quoi Lyon se remet sur Oumtiti, je ne vous le dirai même plus, j'attendrai que l'info soit officielle, et qu'elle vienne du goguimet, ou vraiment d'un gros spécialiste mercato, si Lyon se remet dessus, mais pour le moment, la piste est définitivement abandonnée, de ce qui est sorti hier, et même ce matin. Pour continuer avec Le Penant, Le Penant pourrait faire les frais de l'arrivée d'Alvero, et du nouveau 6 que je vous parle, qu'on ne connait pas encore le nom, il pourrait partir en pré, et j'ai vu un club qui serait susceptible de le prendre, c'est Brest, et Brest on le sait, qui peuvent vraiment faire progresser pas mal de joueurs, et je pense que ça peut être un bon club, Eric Roy a bien réussi à maintenir Brest, et il a produit un bon petit jeu, et ça leur a permis de se sauver de la relégation, et je pense qu'il peut se plaire à Brest, ça peut être vraiment une bonne équipe pour lui, pour progresser, et il a beaucoup de qualité, il faut qu'il progresse pour moi encore, balle au pied, et un petit peu dans l'impact physique, pour revenir à Lyon déterminé, et peut-être revenir au moment où Cacré peut-être partira, pour éviter de recruter un profil à la Cacré, on aura peut-être déjà le penant, en espérant, s'il part en prêt bien sûr, avoir directement le joueur qui reviendra de prêt, et sera déjà prêt pour rentrer dans l'équipe, peut-être, à la saison 2024-2025, vous voyez ce que je veux dire, j'espère que j'ai été clair sur ce dossier là, et s'il y a d'autres infos sur le penant, ne vous inquiétez pas, je vous dirai au courant, et pour terminer la vidéo, on va parler de notre fameux Toko Ekambi, on sait qu'il a des offres avec les pays du Golfe, la Turquie, et dernièrement, il y a très très peu de minutes, d'heures, l'Olympiakos, ce club grec, est dessus, selon la presse grecque, il serait très très intéressé par Toko Ekambi, donc moi je vous le dis direct, c'est un grand oui, mais il peut partir où il veut, tant qu'il ne remet pas les pieds à Lyon, moi ça me va, il peut partir où il veut, qu'il nous rapporte de l'argent, moi ça me va également, comme ça on pourra recruter un meilleur joueur, qu'on peut largement trouver meilleur que Toko Ekambi, dans n'importe quel club je pense qu'il y a meilleur, donc voilà, j'espère avoir vite l'info de son départ, qu'on fasse la fête, qu'on se réjouisse comme Mendes, c'est des joueurs pour moi qui devraient pu être là depuis longtemps à Lyon, et peut-être que l'info va tomber, j'espère rapidement, qu'on se réjouisse un petit peu, comme lui s'est moqué un petit peu des supporters allonés, même pas un petit peu, beaucoup, depuis pas mal de mois, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gones !